Bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour faire un petit état des lieux du potager. Là on est devant les épinards, ils sont en train de monter en graines, donc ce que je vais faire c'est que je vais m'en débarrasser pour pouvoir les remplacer par une autre culture. Bon et bien ça, ça part au compost. Là ce que l'on va faire c'est qu'on va se débarrasser des poireaux pour pouvoir y planter quelques petits navets. Bon et bien on a ramassé nos petits poireaux, donc c'est les derniers poireaux que l'on va faire, on va les préparer, on va en conger certains et puis en manger d'autres. Par rapport aux poireaux, on en a semé en début d'année, donc je vais vous les montrer. Donc c'est les poireaux qu'on avait semé en pot au mois de janvier, donc là ils sont quand même superbes, ils sont quand même assez jolis. On va encore les laisser grandir un petit peu plus, on va faire en sorte qu'ils soient d'un diamètre d'un crayon avant de pouvoir les remettre au potager. Donc là il y a encore un petit peu de temps et puis comme ça on pourra avoir des poireaux pour la fin d'année. J'ai remplacé mes poireaux par des navets, donc c'est des petits navets marteaux blancs longs. Donc du coup, j'ai préparé ma terre, après avoir ramassé mes poireaux, je l'ai aéré, gratouillé, griffouillé. Ensuite j'ai fait mon petit sillon, j'ai semé, j'ai rebouché, donc on n'a plus qu'à attendre qu'ils se développent. Ils se sèment de mars à août, donc c'est plutôt pas mal. On est encore dans le créneau et puis on pourra les ramasser vers septembre, octobre. Là ce sont les carottes, celles qu'on avait semées au mois de février. Elles se sont bien développées, on va en éclaircir quelques-unes. Alors ça je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc là on peut voir que les deux sillons où j'avais semé mes carottes sont quand même relativement bien développées. Là il y a quand même quelques trous dans la culture. J'ai eu le passage d'une petite limace qui s'est fait plaisir sur mes carottes, donc j'ai ressemé entre les espaces qui manquaient. Donc on verra si ça se développe ou pas. Quant à l'ail, il a chopé la rouille, mais bon c'est pas bien grave. D'ici un mois à peu près, il commencera à faner. Et puis de toute façon c'est les têtes que l'on mange. Là c'est pas bien grave s'il chope la rouille. Si jamais vous avez de la rouille sur votre ail, vous inquiétez pas trop. De toute façon avec l'étang qu'on a eu, ça pouvait pas faire trop autrement. Mais bon, c'est pas bien grave. On montrera la récolte et on aura du bel ail. Bon bien là c'est l'oignon et l'échalote. Bon ben c'est une culture qui est facile, donc ça se comporte généralement bien. Il a plu pas mal, un peu comme dans toute la France. Et franchement il s'est très bien comporté, il a bien tenu, il n'y a rien à dire. Là on peut voir que l'oignon rouge commence à avoir de beaux calibres, donc il n'est pas encore prêt. On commencera à le ramasser quand le dessus commencera à faner. On les couchera pour couper la montée de sève et puis pour que les oignons puissent prendre un petit peu en calibre. Première récolte de petits pois de l'année. Bon ben on en a quelques-uns. On va voir s'ils sont jolis. Ouais ils sont pas mal. Là c'est les bonbons du potager. Excellent. Là ce sont nos fèves. Elles se sont plutôt bien développées. Elles sont encore en fleurs. Mais il y en a qui commencent à avoir des petites gousses qui sont en train de se former. Donc là on voit quelques débuts de gousses. Donc on va attendre encore patiemment. Après avoir tendu, je vais mettre toute ma tonte au pied de mes pommes de terre et de mes fèves. Ça servira de butage. Et puis si jamais ils se décident à faire beau et chaud, ça permettra de garder un petit peu d'humidité. Et éviter que mes pommes de terre verdissent. Et puis au fur et à mesure de la saison, de façon successive, je rajouterai de fines couches d'herbes pour faire un petit peu office de butage. On a toujours les deux mêmes au potager qui s'incrustent. Ça dort au soleil entre les pommes de terre et les tomates. Ça va, je ne te dérange pas trop ? La sieste est bonne ? Et toi, pantoufle, ça va mon grain ? Oui, on est bien là. On se retrouve devant les deux planches où j'avais planté mes petits poivons et mes petits piments. Derrière j'ai fait une petite ligne de tomates. De toute façon, les poivons et les piments ne monteront pas bien haut. Et les tomates pourront bénéficier d'un petit peu de lumière derrière. Quant ici, c'est tout ce qui est aubergines. Donc c'est mes quatre variétés d'aubergines que j'avais plantées il y a une dizaine, une quinzaine de jours à peu près. Toujours sur le même modèle. J'ai rajouté trois petites clés de tomates derrière. Donc là, c'est des ozoublou, des tomates qui normalement devraient être de couleur un petit peu bleue. Donc là, c'est de l'anette. Donc j'en avais semé un petit peu. Donc j'avais semé une grosse poignée d'anette. Me disant que ça ne allait pas prendre. Et en fait, tout a pris. Donc il va falloir que j'éclaircisse pas mal. Sinon, ça va me coûter relativement cher en poisson. Donc il va falloir que j'en enlève un petit peu. C'est dommage. Mais bon, c'est nécessaire. Là, j'ai fait une petite structure en bois avec un grillage. C'est très simple. C'est parce qu'au pied de ce grillage, j'ai mis deux chayotes. Une de chaque côté. Donc ce n'était pas forcément pour en avoir deux. Mais c'était surtout pour multiplier mes chances. Ça va Mousse ? Je ne te dérange pas ? Je peux aller voir mes tomates ? Bon ben là, on peut voir que les tomates sont pas mal. Alors il y a eu beaucoup de pluie, mais bon, ça se débrouille comme ça peut. Là, on a les choux, qui ont été un peu grignotés. Donc oui, j'ai mis des choux entre les pieds de tomate. Donc là, on a encore des pieds de tomate. Ici, c'est les pieds de courgettes. Bon, on a quelques fleurs. Alors ce n'est pas magique encore. Si il pouvait y avoir un peu de soleil, ce serait plutôt bien. Là, on a remis quelques choux. Encore. Il y en a ici. Il y en a là. Alors on a pas mal d'attaques sur les choux. Les limaces se font plaisir. Il y en a qui sont quand même relativement jolis. Voilà, là, on a des cornichons. Un petit pied de maïs qui daigne bien vouloir sortir. Cornichons. On a encore deux aubergines ici. Là, on a une courgette. À côté, un pied de cornichon. Donc pour l'instant, tout va bien. Là, on a un petit pied de tournesol. Il est magnifique. Toujours nos fèves. Avec nos patates. Alors les patates sont impeccables. Ça, c'est la variété Rosabelle. Qui est très très bien. Ça sera ma pomme de terre primeur. Donc on les a butées. Avec la tonte. La tonte, c'est... Ça me va très bien. Pour isoler au printemps. Avant les gelées. Et l'été pour éviter qu'elles aient trop chaudes. Là, c'est encore une autre variété de pommes de terre. C'est les vitelotes. Donc j'ai fait une petite rangée de vitelotes. Et là, encore des fèves. Et une variété de pommes de terre. Cette fois-ci, ça sera mes charlottes. Ça sera une variété de conservation. Donc voilà. On a tout ça. On a tous nos tuteurs. Bon, on n'a plus qu'à attendre maintenant que ça se développe. Si on pouvait avoir un peu de soleil. Là, on a quelques petits pieds de concombre. J'ai mis des tuteurs au niveau de mes courgettes et de mes concombres. En fait, ça sert. C'est tout simple. Lorsqu'ils vont prendre un petit peu en surface. Et qu'ils vont commencer à se balader un petit peu dans le potager. Les tuteurs me serviront à savoir où se trouve le pied. Donc ça me facilitera l'arrosage. Ça évitera que je m'éparpille et que je mette de l'eau un petit peu n'importe où. Du coup, je n'aurai plus qu'à arroser au niveau du tuteur. Pour que l'eau aille directement vers les racines. Là, on est dans le coin où il y a l'ail éléphant. Donc l'ail éléphant, comme on peut voir, ça c'est le pied, le fût de l'ail éléphant. Il est, par rapport à mon pouce, beaucoup plus large. J'espère que cette année, je vais avoir pas mal d'ail éléphant. pour pouvoir en replanter encore l'année prochaine. Et améliorer le rendement. Là, c'est les radis. Les radis, je l'avais dit à maintes reprises, c'est toujours une valeur sûre. Ça fait toujours plaisir de récolter des légumes facilement. Donc n'hésitez pas à semer des radis. C'est très très simple. Comme je dis, les radis, c'est très très simple. Là, il y en a quelques-uns. Voilà. Il suffit d'en arracher quelques-uns. Pour pouvoir aller manger ce soir, ce sera parfait. Ici, on a un petit pied d'artichaut. Qui commence à nous donner deux petites têtes. Là, il y a la tête mère et les petits artichauts satellites. Qui sont un peu moins gros, mais qui seront mangeables quand même. On n'a plus qu'à attendre que ça se développe tranquillou. On en a un autre. Qui est... Ici. Lui, il n'y a pas le même développement. Bon, il y a une petite tête d'artichaut qui daigne bien sortir. On va attendre un peu encore. Bon, eh bien, tout ne se passe pas trop mal, malgré le mauvais temps. On va espérer croiser les doigts pour qu'il fasse meilleur. Et que les cultures puissent profiter un petit peu du soleil. Donc, on va continuer à suivre un petit peu tout ça, l'évolution, en en prenant bien soin. Si vous avez aimé cette petite rétrospective sur le potager début juin, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas, le potager, c'est aussi simple que ça. Merci. Merci.